Salut tout le monde, c'est Mister Mathias. Cette semaine, on se retrouve pour un tuto off-road maxi-trail numéro 4 consacré à comment relever sa moto quand on la fait tomber en tout terrain. Vous allez ou l'avez déjà expérimenté, mais la chute en tout terrain, c'est quelque chose qui arrive couramment, surtout à basse vitesse, dans des pourbiers, dans des petits passages techniques. Ça arrive que là, on perd le contrôle de la moto et on se retrouve à terre. Et comme on est sur une sortie qui va durer généralement la journée, voire des fois plusieurs jours, il faut être capable de s'économiser en remontant intelligemment la moto pour s'user le moins possible. Pour éviter de se péter le dos en relevant une moto de 200 voire 250 kg, il y a une méthode assez particulière qu'on ne pense pas forcément à faire dès le début. Donc moi, je vais vous montrer ça. Comme d'habitude, dans chaque tuto off-road maxi-trail, je le dis à chaque fois, mais je ne suis pas à la référence, je ne suis pas un pro, je ne suis pas un expert, je suis juste un amateur qui a pas mal de sorties off-road à son actif. Donc tout ce que je dis n'est pas forcément exactement vrai. Peut-être que je vais dire des fois des petites bêtises, mais en tout cas, ce que je vais vous raconter, c'est comment je fais moi à chaque fois que je fais du tout terrain. Et globalement, ça se passe bien quand j'utilise ce genre de méthode. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Avant de savoir relever la moto en cas de chute, il y a deux choses avant à savoir, c'est comment bien protéger la moto en cas de chute et comment bien chuter pour éviter de se faire mal. Et pour ça, sur la partie comment bien protéger la moto en cas de chute, je vous invite à consulter mon tuto off-road maxi-trail numéro 1 qui était consacré aux équipements sur la moto. Je vous parlais notamment des fameux crash-bars qui sont clairement pour moi un indispensable, mais également des pare-mains renforcées avec des barres ici qui vont aussi protéger votre main et votre guidon en cas de chute. Donc n'hésitez pas à mettre ce genre de choses sur la moto, déjà vous allez voir que ça va sauver une grosse partie de votre bécane en tombant et donc vous n'aurez juste à relever la moto sans forcément pleurer parce qu'il y aura des dégâts partout. La deuxième chose à savoir avant de relever la moto, c'est comment chuter. Il faut savoir qu'il y a des gens, quand la moto tombe, ils vont essayer de tout faire pour la rattraper et ils vont essayer de la rattraper jusqu'au dernier moment quitte à laisser la jambe en dessous et se bousiller le pied. Clairement, si vous sentez que la moto n'est pas rattrapable, sortez la jambe, laissez la moto tomber et évitez de vous écraser avec la moto pour vous abîmer potentiellement l'épaule, le coude ou encore le côté de la jambe. Si ce n'est pas rattrapable, ce n'est pas rattrapable, ne tentez pas le coup. De toute façon, il y aura vos équipements qui seront là pour protéger la moto en cas de chute. Voilà, donc maintenant la moto est tombée. Forcément, moi je ne l'ai pas fait tomber volontairement pour vous montrer, je l'ai posé délicatement pour vous faire la démonstration. Mais le principe, le truc le plus important une fois qu'elle est à terre, c'est de tout de suite couper le moteur. Et pour couper le moteur, vous n'utilisez pas votre clé de contact, vous coupez la moto au coupe-circuit. C'est vraiment le plus rapide et le plus efficace. Donc vous coupez au coupe-circuit. Une fois que c'est fait, là vous allez pouvoir vous concentrer pour relever tranquillement la moto. Petit détail pour les motos à carburant, relevez-la très vite parce que l'essence elle se barre, donc ce serait dommage de perdre de l'essence sur la route. Et en plus vous allez perdre en autonomie pour votre sortie, donc relevez-la très très vite. Les gens qui ont des motos à injection comme moi, il y a moins de pression, on va pouvoir la relever plus tranquillement parce que là c'est moins gênant. Le réflexe numéro 1 que les gens ont, c'est de relever la moto en utilisant le guidon. Et justement, utiliser le guidon et de commencer à se mettre comme ça pour relever la moto, c'est super dur parce que là on s'explose le dos. Là par exemple, je suis en train de m'exploser le dos, donc j'arrête tout de suite. Ça marche bien pour les gens qui ont des BM, parce que les GS, elles ont les cylindres à plat, donc avec le flat twin, ce qui fait que ça fait espèce de béquille et la moto n'est pas du tout écrasée comme là. Elle est plutôt à 15 degrés supplémentaires relevés, donc on peut la relever juste avec le guidon en simplement se plaçant comme ceci et en tirant. Là avec celle-ci, c'est hyper compliqué, donc il ne faut surtout pas faire ça. Avec une moto plus classique, on va se mettre dos à la moto pour la relever. Et donc le principe, c'est qu'on va venir prendre la poignée passager ici, le guidon, on va venir poser ses fesses contre la selle, on va utiliser ses deux pieds fermement appuyés. Donc si vous êtes dans la boue, essayez vraiment de bien vous cramponner et de mettre des bottes avec des bons crampons, sinon vous n'arriverez pas à relever la moto. Et une fois que c'est fait, vous commencez à tirer comme ceci. Et vous reculez. Et après, une fois que c'est fait, vous mettez la béquille tranquillement. Hop, voilà. Et voilà, béquille remise. C'est fait. C'est un peu crevant, mais ça marche. C'est beaucoup moins crevant en tout cas que de relever la moto avec le guidon. En plus, quand vous tirez juste sur le guidon, vous pouvez potentiellement un peu le plier ou l'abîmer parce que vous allez saquer vraiment fort dessus. Là, vous mettez une partie de votre force sur l'arrière, une partie de votre force sur l'avant. Donc votre force est beaucoup mieux répartie pour relever la moto pertinemment. Une fois la moto relevée, bon bah là, on remet le coupe-circuit. On retourne la clé de contact et on regarde un petit peu en quelle prise on est, si on est en neutrale ou en première. Généralement, on est en première, donc on se remet en neutrale pour pouvoir rouler correctement. Et c'est reparti. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur comment relever la moto. Vous voyez, c'est assez simple une fois qu'on a pigé la méthode. Comme d'habitude, entraînez-vous dans votre jardin, dans un espace vert, surtout quand vous avez vos crash-barres et vos barres de protection au niveau de votre guidon. Vous pouvez poser délicatement la moto à terre comme j'ai fait. Et relevez la moto, vous entraînez comme ça plusieurs fois pour que le jour où vous serez vraiment en galère, vous saurez bien vous placer et vous connaîtrez vraiment bien votre moto et vous la relèverez aisément. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou des petits ponts où je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à me poser des questions dans la rubrique de commentaires sous la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je retourne rouler. Salut ! Merci. Merci.